Samuel Eto'o est un ancien footballeur camerounais qui dispose d'une valeur nette de 95 millions de dollars. A un moment donné, Samuel était l'un des joueurs de football les mieux payés au monde, gagnant un salaire annuel de 26 millions de dollars. Largement considéré comme l'un des meilleurs attaquants de tous les temps, Eto'o était l'un des joueurs clés de l'équipe de Barcelone qui comprenait également des légendes comme Ronaldinho, Lionel Messi et Thierry Henry. Il est également connu pour avoir dirigé l'équipe nationale camerounaise de son époque, qui a remporté de nombreux trophées. Samuel Eto'o fils est né le 10 mars 1981 à Douala au Cameroun. Samuel a grandi dans la banlieue de Neukon, juste à l'extérieur de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Plus précisément, il a grandi dans le quartier de MV Ogeada, l'une des régions les plus pauvres de la capitale. Eto'o a grandi aux côtés de deux frères qui sont également devenus footballeurs professionnels. Les recruteurs du Real Madrid ont repéré Eto'o très tôt et il a rejoint le centre de formation de l'équipe à l'âge de 16 ans. Il a ensuite été prêté à l'Eganès et à l'Espagnol avant de ne faire qu'une seule apparition avec le Real Madrid. Il a ensuite été prêté une troisième fois à Mallorque et a commencé à démontrer ses talents de buteur. N'étant plus convaincu d'avoir un jour une chance de briller au Real Madrid, il a signé un contrat permanent avec Mallorque pour 4,4 millions de livres. Ses exploits de but se sont poursuivis et Eto'o a commencé à attirer une large attention. Après avoir gagné le respect des supporters Mallorque, Eto'o a rejoint Barcelone en 2004 pour un transfert de 24 millions d'euros. Barcelone a ensuite remporté le titre de la Liga lors de la saison 2004 à 05. Au cours de la saison suivante, Eto'o faisait partie de l'équipe qui a remporté la Ligue des Champions. Au cours de cette période, il a également remporté trois prix du joueur africain de l'année. En 2006, il subit une grave blessure au genou mais revient plus tôt que prévu. En 2007, il a suscité la controverse en refusant de devenir remplaçant, affirmant plus tard que l'entraîneur ne lui avait pas laissé suffisamment de temps pour s'échauffer correctement. Les blessures ont continué à gêner l'attaquant et il a été exclu indéfiniment après un match contre l'Inter Milan. 2008 a été une bonne année pour Eto'o, et 2009 s'est également avéré être un moment fort de sa carrière lorsqu'il a de nouveau remporté le trophée de la Ligue des Champions avec Lionel Messi et Thierry Henry. En 2009, Eto'o a été échangé à l'Inter Milan en échange de Zlatan Ibrahimović et de 46 millions d'euros. Au cours des années suivantes, Eto'o est devenu une force majeure pour l'Inter Milan, marquant de nombreux buts et les aidant à progresser en Ligue des Champions. Cependant, cela n'a pas été aussi réussi que ses premières années à Barcelone. En 2011, Eto'o signe avec Anzi Makashkala, un club russe. Même si le club était relativement méconnu à l'échelle internationale, Eto'o est devenu le joueur le plus élevé du monde avec un salaire annuel de 20 millions d'euros après impôt. En 2013, Eto'o rejoint la Première Ligue pour la première fois après avoir signé un contrat d'un an avec Chelsea. Le contrat n'a pas été prolongé et Samuel a ensuite rejoint Everton, y restant un an avant de terminer sa carrière dans des équipes comme la Sampdoria, Antalya Sport, Cognasport et le Qatar FC. En 2019, Samuel Eto'o prend officiellement sa retraite du football après une carrière qui aura duré plus de 20 ans. Eto'o était avant tout connu pour son rythme fulgurant. Cela étant dit, il a également soutenu sa vitesse grâce à d'incroyables compétences techniques. Il était capable de terminer ses occasions avec précision, de la tête ou des pieds. Samuel était considéré comme un attaquant central, classique, bien qu'il ait démontré sa capacité à jouer à d'autres postes, notamment au cours de sa carrière ultérieure à l'Inter Milan. Son rythme de travail et son endurance lui permettent également de jouer en toute confiance dans presque toutes les positions sur le terrain. Lorsqu'un défenseur a été expulsé lors d'un match pour Barcelone, Eto'o a reculé et l'a remplacé sans trop de problèmes. Vers la fin de sa carrière, Eto'o a commencé à perdre de sa vitesse. Cependant, il a continué à marquer des buts grâce à son excellent positionnement et à son « sixième sens » pour le but. Cela a permis à Eto'o de jouer jusqu'à la trentaine d'années, même si certains observateurs se sont moqués de lui, le qualifiant de « trop vieux ». Après avoir épousé sa compagne de longue date Georgette, Samuel Eto'o a eu deux enfants avec sa femme. Il a deux autres enfants de partenaires précédents. Georgette et deux de ses enfants vivent actuellement à Paris. Samuel Eto'o critique ouvertement le racisme dans le football et a été victime de racisme à plusieurs reprises. Les supporters ont lancé des cris de singe chaque fois qu'Eto'o prenait possession du ballon. Il a menacé de quitter le terrain en réaction à ses champs racistes, et il est devenu encore plus frustré lorsque les entraîneurs et les arbitres lui disent de « continuer ». Après avoir déménagé en Espagne, Samuel a continué à subir des abus racistes, ce qui l'a incité à cesser d'amener les membres de sa famille au match. En 2018, Eto'o a acheté une propriété pour Norbert Owona, ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun. Owona a tout perdu et est finalement devenu sans-abri, ce qui a incité Samuel à intervenir. Après l'avoir aidé avec ses factures médicales, Eto'o a promis d'acheter une maison pour l'ancienne star du football. En 2015, des rumeurs ont commencé à se répandre concernant un autre achat immobilier qu'Eto'o envisageait. Il aurait prévu d'acheter un manoir en Italie d'une valeur de 18,5 millions de livres. La chose la plus incroyable dans cette histoire, ce sont les légendes locales qui entourent cette propriété. Selon le mythe, le manoir est « maudit » par l'ancien pharaon égyptien Toutankhamon. Tout cela vient du fait que la maison appartenait autrefois à Lord Carnarvon, l'homme qui a découvert le tombeau du pharaon. De nombreux anciens propriétaires sont décédés dans des circonstances mystérieuses, notamment Carnarvon, la comtesse Francesca Agusta, mannequin de Gucci. Plus tard, Samuel a déclaré qu'il n'avait jamais envisagé d'acheter la propriété. Sous-titrage Société Radio-Canada